Il a dit, la femme qui va sortir de l'université, elle a eu la chance. Le monsieur qui est rentré là. Oh là là, au courir ma soeur. Ce qui s'est passé, vous n'allez pas croire. C'est un shérif de Kentucky. Ça se passe aux Etats-Unis. Le mec, il est allé pour douf un juge. Celui-là, c'est le shérif de la ville à Kentucky. Et lui, c'est le juge. Le shérif là. Ce qui se passe avec le juge, we don't know. Apparemment, ils se sont vus même il y a des heures. Avant même que ce S-H-O-O-T-I-N-G là se passe. Ce chou. Apparemment, ils se sont causés avant que celui-là ne revienne. Pour demander à le voir, you know, en privé. On s'appelle le voir là. C'est un shérif. Il sait bien que si tu douves quelqu'un comme ça, là, tu as pâti un kaba. Ça là, c'est kaba à vie. Qu'est-ce qui a poussé ce monsieur-là à faire ça à ce mec ? Les gens sont en train de chercher à savoir actuellement le problème, c'est quoi. Il y a certaines rumeurs, mais je ne vais rien dire encore jusqu'à ce que demain, peut-être, les nouvelles, les vraies nouvelles tombent. Donc le mec, il s'appelle le shérif, il s'appelle Sean Steins et le juge, il s'appelle Kevin Mullins. C'est l'histoire actuellement qui est en train de faire que les gens sont en train de parler. Parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qui peut pousser un mec qui travaille pour les autorités à faire ce genre de choses ? Qu'est-ce qui a poussé ce monsieur-là à faire cela ? Selon vous, qu'est-ce qui peut pousser ce monsieur-là à faire cela ? Il a vu quoi dans le téléphone du monsieur ? Les gens racontent qu'il a vu quelque chose dans le téléphone du monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'ils ont montré le foutage. Et le foutage qu'ils ont montré là. Voilà, il est rentré, on a vu ici qu'il est rentré directement. Vous voyez, dans la salle là-bas, la dame là, elle a eu la chance. C'est qu'il court pour sortir, elle a eu la chance. S'il était un zinzin là, il aurait peut-être fait ça à tout le monde qui était autour. Mais il est parti juste pour se juge. C'est qu'il a quelque chose avec ce juge. Quelle est cette chose-là ? Demain, il va nous dire beaucoup de choses. Parce que les gens ne savent pas encore. Il n'y a que des rumeurs. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas me prononcer ces rumeurs-là. Parce que dans les commentaires, il y a des trucs bizarres, bizarres. Mais demain, je suis sûr qu'il y aura des news. Et dès que les news tombent, vous savez que voilà, vous serez informés. Et ça s'est passé, pour le répéter, avant que ma vidéo ne finisse. Parce qu'il y a quelques minutes qui restent. C'est passé à Kentucky, USA. Voilà, le juge qui a été malheureusement doux. Un juge qui est dans la cinquantaine. Et l'autre, je crois qu'à 42 ans, ils ont dit, il a l'air d'être un peu âgé. Mais il a l'air d'être un peu âgé. Mais voilà, il a 42, 43 ans. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est des faux-sars, on se voit dans nos vidéos. Je vous tiendrai au courant dès qu'ils ont des temps. All right ? Take care. On se voit dans nos vidéos. – Sous-titrage FR 2021